Benjamin Griveaux, nouveau porte-parole du gouvernement, un goût de revanche pour celui qui voulait la direction de la République en marche. Il remplace Christophe Castaner, choisi par le président à la tête du parti. Christophe Castaner, qui reste cependant au gouvernement, en charge des relations avec le Parlement. C'est sûr que ça va donner un argument dans beaucoup d'interventions médiatiques des leaders de l'opposition, pour à chaque fois que Christophe Castaner s'exprimera, notamment au Parlement bien sûr, mettre en avant un peu cette rupture de la promesse qu'avait tenue Emmanuel Macron de faire de la politique autrement. Deux autres entrées, au ministère de l'économie, celle du député PS Olivier Dussopt, il sera secrétaire d'Etat en charge de la fonction publique. Le socialiste a été proche de Martine Aubry puis de Manuel Valls. En juin dernier, il avait été élu député en Ardèche contre un candidat de la République en marche et il n'a pas voté le budget 2018 proposé par la majorité. Enfin, Delphine Jenny Stéphan est nommée secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire. Si son nom ne vous dit rien, c'est normal. Issue de la société civile, elle fera ses premiers pas dans le monde politique. La France qui décide pour Emmanuel Macron, ce n'est pas la France d'en bas, ce n'est pas une représentante des syndicats, c'est une femme ingénieure qui vient d'une grande entreprise française. Ça a son importance. Pour lui, je crois que ce qu'il appelle lui la société civile, c'est exactement ce genre de profil, c'est-à-dire une femme qui sait prendre des décisions, qui connaît l'industrie, qui connaît l'entreprise de l'intérieur. Diplômée des ponts et chaussées, cet ingénieur proche d'Edouard Philippe s'est forgé une solide réputation dans le monde de l'entreprise, chez Thalès puis chez Saint-Gobain. Merci. Merci. Merci.